Aujourd'hui, nous fêtons les centaines de la Dianroergat, fanfare de Rodez, qui existe donc depuis 1911. Donc aujourd'hui, à cette occasion, nous organisons le festival Fanfare Ronnais, pour lesquels plusieurs manifestations sont prévues, animation des rues depuis ce matin, cet après-midi, neuf fanfare d'enduleron dans les rues. Voilà, à partir de 16h30, donc neuf fanfares sur les différentes places de Rodez. Vous pourrez les écouter et puis après les retrouver au marché des producteurs à partir de 6h30. Place de la Cité, pour un marché gourmand tout en musique, puisque c'est vraiment le thème de ce festival. Et donc toutes les fanfares vont jouer pendant ce marché gourmand, chacune à leur cours, donc si vous n'avez pas pu les écouter durant l'après-midi ou durant la matinée, vous pouvez les écouter à ce moment-là. Et ensuite, elles vous dirigeront vers 21h, vers la place d'Armes, où pour conclure cette magnifique journée, un concert gratuit aura lieu avec trois groupes. Donc le premier groupe, l'effet Caradoc, les changements de plateaux seront assurés par la Diane Roergat, encore nous, et puis Speed Caravan, et puis pour terminer, Success. Voilà. Et donc tout est gratuit, c'est pour commémorer les 100 ans de la plus ancienne association culturel et musicale d'Euronès. Voilà. Voilà. Merci. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'affluence, la qualité des spectacles, et je crois que le rôle de la culture dans ces moments-là, c'est un rôle de lien social qui est important. Dans les périodes que nous vivons, dans ces périodes qui sont parfois difficiles, et bien c'est bien, c'est bien de se retrouver, c'est bien de se rassembler, et aujourd'hui, nous le faisons pour le centième anniversaire de la guerre de Mouergat, qui est, mon cher Christian, un peu la garde républicaine du maire de Rhône. Je crois que c'est un peu comme ça, et il y a bien de la chance, parce qu'il y a, je crois là, vraiment quelque chose de qualité, 100 ans, ça n'est pas rien, vous l'avez tous les deux répété, à chaque fois qu'il y a un moment traditionnel, que ce soit, les fêtes nationales pour les célébrations, le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, Saint-Laure-de-Gonde, ils sont présents, mais ils sont présents aussi pour faire des animations comme aujourd'hui. C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !